Maintenant ce qu'on va faire c'est procéder à un petit character select pour pouvoir changer le player donc pour ce faire ça va être on va déjà enlever ça voilà et on va faire sur la map voilà donc sur la map on a le personnage qui spawn donc on va à l'arrivée de la map donc on va lui faire aussi quelque chose donc là on va faire un dossier à la racine de map pour elle être game voilà on va placer ces deux fichiers dans dream ah oui c'est parce que la map est ouverte c'est pour ça ouais c'est parce que la map elle doit être ouverte à l'attendre on va à ceci apparemment ça a fonctionné j'ai pas compris pourquoi bon apparemment ça fonctionne ne prenons pas la tête et on va faire blueprint et game mode là on va taper gm game dans ce gm game on va déjà relier ceci à la map donc on va sur le word setting si vous n'avez pas le word setting vous faites windows et word setting pour faire apparaître vous vérifiez que c'est bien le petit le petit coché ici et on va mettre gm game voilà ensuite quand on a fait ceci on va ouvrir donc on a déjà ouvert ça tout bien et on va directement le band dans des vannes là-bas qu'est ce qu'on va faire c'est chaud mouse curseur alors on va décocher pour le trouver c'est ton mardi sur ça moi juste recouché la petite 3 et get player controller. Voilà. Ensuite on va faire un set enable, non disable il était plutôt. Ah oui, c'est parce que j'ai mis un set, c'est pour ça. Il n'y a pas besoin de set, c'est moi qui m'étais planté. Donc là on fait control et on fait bouger comme ça et ensuite on va faire un get player character. Donc on va aller ici sur menu, voilà. Et on va faire une nouvelle partie. Ah oui, excusez moi, j'ai compris d'erreur. On n'a pas de personnages, des faux spawn, on va mettre d'épée. Voilà, ça passe un caractère. Autant pour moi. Voilà, hop, hop. Là on est d'accord qu'on ne peut pas du tout bouger quoi que ce soit. Par contre j'ai oublié de cocher la case ici. Voilà. Donc là on a la possibilité de modifier. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est... C'est prendre... On pourrait faire de différentes manières. Là je vais prendre la première manière qui me vient à l'esprit. C'est pas la plus simple. Donc on va ouvrir le fart par son caractère. Et on va prendre le caméra bon. Voilà. Et on va faire du coup une rotation de 90 sur le Z. Donc on va pas se prendre trop la tête. On va faire appel au caméra bon. Donc, dans le game ici, on va faire un cast to pp fat person character. Ensuite on va faire un get player character. Et on va faire un caméra bon. On va pas se prendre trop la tête. Caméra bon. Euh... 7 caméra bon. Euh... 7 caméra bon. Euh... Non. Attendez. Euh... Caméra bon. Euh... Tandis que je réfléchis. Est-ce que je le fais en comme ça ou pas ? Euh... Non. Je vais faire un get, un get. Et je vais faire un... set world rotation. Euh... Donc là, on va faire... get world rotation. Voilà. Donc là, on va faire split aussi. Et split. Euh... Voilà. Du coup, je dis ça, ça n'a pas de problème. Et ce qu'on va faire, c'est x pareil, y pareil. Et là, on va faire... plus... plus... 4 moins 10. Et... ça n'a pas fonctionné. Non. Ah non. On va faire, on va faire différemment. Vous allez voir. On va faire... On va faire autrement. On va faire... euh... Voilà. 90. Donc, ce qu'on va faire, c'est... euh... bloquer comme ça. Voilà. Donc, l'on lance le bloc à 90. Et on va pouvoir gérer le personnage. Donc... maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans... dans les menus. Et on va faire clé droit user widget. Et on va mener ça en player selector. On ouvre player selector. Ensuite, quand on ouvre player selector, on va faire un... un... conva... panel. Et dans ce conva panel, on va prendre un... euh... un border avec une horizontal box. Voilà. Ensuite, dans cette horizontal box, on va mettre... deux boutons... euh... Ouais, on va mettre deux boutons. Donc, ça va être... euh... pour l'instant, on va partir sur deux persos. On va pas se prendre la tête. On va juste montrer deux persos. Ça va être la version 1. Après, on prend la version 2 de notre character select. Euh... on va mettre dans le border. Voilà. Le border, on va le mettre... On va prendre ceci. Et on va le mettre du coup... en haut. Voilà. On va le mettre par exemple là. Hop. Et on va prendre les deux. On va prendre déjà ceci. qui prend tout et... ça... voilà. Ensuite, euh... on fait ça. Euh... ça fait beaucoup, hein. Donc, on va prendre... en top 15 et en bouton 15. Ah, on va mettre dans le centre. Alors, sur le border, on va prendre déjà une... on va mettre 0 pour commencer. ça va juste permettre de les tenir. Et on reprend les boutons et on va mettre... ici. Euh... On va prendre... du texte sur l'un et du texte sur l'autre. Voilà. Et on va nommer sur le premier... euh... perso 1. Et le deuxième, perso 2. Voilà. Comme ça. Perso 2, et tout au moins, moins 2. Et on va juste prendre... ceci. Qu'on va... euh... dupliquer. Voilà. Voilà. Vous verrez pourquoi j'ai fait ceci, euh... ici. et on va remplacer... euh... ces textes par... des flèches. Voilà. Mais ça, on s'occupera dans une suite. Voilà. Dans la suite du tuto, on verra comment faire cette fois-ci avec des flèches. comment faire tourner comme ça. Et comme ça, on verra bien sûr dans un prochain tuto. Euh... depuis là, j'ai déjà fait euh... une série de vidéos sur euh... ceci. Donc, on y reviendra sûrement plus tard. Euh... voilà. Pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez faire F2 pour modifier facilement le texte. Et euh... on va faire dans euh... celui-ci, euh... un... cast to... third person character. Euh... BV, third person character. Ok, ça fonctionne. Euh... Et ensuite, ici. On va faire un clic droit pour Promote variable. Et voilà. C'est parti. Ok. Ok. Ok.